Musique Je m'appelle Jean-André Charial, je suis le propriétaire de plusieurs rôles et châteaux, dont un qui est cher à mon cœur et qui est l'Housseau de Beaubanières. L'Housseau de Beaubanières, ça se situe au Beau de Provence, c'était créé par mon grand-père maternel Raymond Thuillier, il y a 68 ans, en 1945, juste après la guerre. Donc c'est un établissement qui a reçu la terre entière et moi j'y travaille depuis maintenant 44 ans. Donc j'ai travaillé avec mon grand-père pendant 25 ans et puis depuis 20 ans tout seul avec ma femme. Cette maison a la particularité d'être unique, je veux dire le cadre déjà, c'est un lieu très fort. On est dans les Alpies, au pied du château des Beaux et qui attire aujourd'hui un million de visiteurs. Donc il y a un cadre extérieur très particulier, très minéral avec de la roche calcaire. Le restaurant lui-même et l'hôtel, c'est un vieux masque du 16e avec des voûtes aussi qui lui donnent un caractère particulier. Et si vous ajoutez à ça une qualité de cuisine, une qualité de service, ça fait un endroit exceptionnel. Voilà, donc j'ai déjà écrit plusieurs livres de cuisine, je crois cinq ou six déjà. Et là j'avais envie de faire un livre différent, qu'on a fait avec les éditions de l'ENA. C'est un livre de cuisine mais pas uniquement de cuisine, c'est-à-dire qu'il y a des recettes. C'est les recettes du chef à qui j'ai confié là maintenant la responsabilité des cuisines. Moi je me suis retiré des cuisines, enfin je fais toujours la cuisine mais pas d'une façon quotidienne. Et donc c'est Sylvester Voïd qui a pris en main les cuisines et c'est des recettes à lui. Il y a des recettes d'anciennes à moi mais aussi des recettes nouvelles à lui qui sont dans la lignée. Parce qu'on a gardé le même esprit, c'est la même philosophie. Donc des recettes à lui et puis un peu d'histoire et puis un peu de... Bon parce que, comme je vous le disais, cette maison elle a vu défiler beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalités. Et donc elle a une histoire unique, il y a peu de maisons qui ont comme ça 68 ans d'histoire, qui ont vu tous les présidents de la République, la Reine d'Angleterre, le chat d'Iran, Tensia Oping, des gens mondialement connus, que ce soit dans le spectacle ou le théâtre, la musique, la chanson, les écrivains, etc. Donc je voulais un peu raconter aussi cette histoire et puis lire des choses auxquelles je tenais, qui me semblaient importantes, sur le goût, sur les accords entre les plats et les vins, sur le vin aussi, parce que moi je suis non seulement un fou de vin mais je suis viticulteur aussi, j'ai mon propre vignoble donc je fais du vin. Et donc je voulais raconter tout ça. Ah alors le plat de ce soir, oui c'est, le plat de ce soir c'est un bar, un bar avec des huîtres. Moi j'adore le côté iodé de huîtres, un peu noisette, donc en général on a des gilardos. Sous-titrage Société Radio-Canada